Salut à tous, aujourd'hui je suis au musée Fenaille de Rodès pour y découvrir l'histoire de l'avion à travers les visages et aussi découvrir des statues menhirs parce qu'il paraît qu'ici c'est une des plus belles collections d'Europe. La particularité de cette visite c'est qu'elle commence par le troisième étage et se termine au rez-de-chaussée, et elle se fait par ordre chronologique du temps. On débute donc par la partie préhistorique. On peut y retrouver de nombreux silex et autres objets de cette époque. Donc là je me trouve dans la salle des statues menhirs. La particularité d'une statue menhirs c'est que c'est une statue qui est gravée devant et derrière en général, et c'est un personnage qui est représenté. Ici il s'agit d'une des plus célèbres statues menhirs, la Dame de Saint-Sernin, et elle a été façonnée entre –3000 et –2000 avant notre ère. Il faut savoir que Rodès était une importante cité gallo-romaine, du coup à cet étage on peut retrouver des poteries, des mosaïques ou encore des casques datant de cette époque. Ici on passe de la partie moderne à la partie ancienne du musée, et c'est waouh ! En rentrant dans le musée, on ne s'attend pas du tout à découvrir une magnifique cour intérieure, et elle nous amène à la partie du musée qui est consacrée au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ici on retrouve encore une belle collection d'objets d'époque, et tout ça dans des pièces du musée qui sont très bien conservées. Pour la petite histoire, Monsieur Funai, qui a donné son nom au musée, était un pionnier de l'industrie française au 19ème, et ici c'était son hôtel particulier qu'il a légué à la mairie pour en faire un musée. Voilà, ma visite s'arrête ici, je suis très contente d'avoir découvert ce musée, puisque c'est un bijou au point de vue architectural, il y a un très beau mélange de l'ancien et du nouveau. En plus on y apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'Aveyron, il y a des jolies ménières aussi à découvrir. Donc je vous invite à le découvrir et à vous rendre sur le site internet tourisme-averon.com J'espère que cet épisode vous a plu, et à bientôt pour de nouvelles escapades en Aveyron ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?